Si tu regardes, c'est une rediff. Ça va le faire comme ça. Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti. Vous voyez où ça va les gars ? J'ai l'impression qu'à chaque fois que je vois les mêmes, vous ne bossez pas ou quoi ? Ça perd des popettes. Donc tu vois l'avantage du crayon rouge. C'est que là tu le vois vachement bien. Et hop, tu ne vois plus. Je rate des commentaires. Ouais c'est la Bosch. C'est la JCM 12 GDL. T'as payé combien ton pantalon ? Je ne sais plus, au moins 90 balles. Ah, tu n'as plus le droit de travailler Christian. Mais ça ne veut pas dire que tu ne fais rien chez toi quand même. Oh, ça arrive tout pile dans l'augle. Oulala, je crois que je vais devoir recouper le coin. Et là, il faut que je fasse gaffe parce qu'il faut que je replâtre ici. Parce que quand j'ai enlevé la plainte, ça va enlever. En fait, tu vois, c'est un mur en pierre maçonnée à la terre. Tu me regardes. Du coup, il va falloir que je refasse du plâtre ici pour remettre ma plainte. Mais comme je vais remettre ma plainte, comme je vais faire du plâtre, il faut que je prévois la dilatation. Donc ça veut dire... Hop. Mettre la petite règle. Donc là, je m'arrête ici. Donc ça va encore... Oups, je n'avais pas fini. Oh, on essaie de la faire. Ah oui, il y a un petit peu à sortir. Il n'y a pas lourd, il n'y a pas lourd. Ah, il n'y a que dalle. Tu vois juste le petit bout, là. Putain, du coup, je suis allé toute la journée. Ça fait mal au dos. Ouais, c'est des plaintes de 135. Les plaintes, elles font 135 et 20 d'épais. Tu sais, on va les refaire à l'atelier après. Alors, Hassan, la hauteur des planches sur lesquelles on pose le parquet, c'est standard ? Qu'est-ce que tu appelles la hauteur des planches ? Tu veux dire ça ? Il se livre. Ça dépend de la portée, ça dépend de plein de choses. Serge. Toi, le boulot, il te court après, mais comme tu es trop rapide, il ne te rattrape jamais. Ouais, le GCM 12GDL, il est gros, ouais. Il est gros, il est lourd. C'est bien pour l'atelier ou quand tu as des gros chantiers ? La 10 et la 8, je n'ai jamais essayé, je ne pourrais pas dire. Si, attends, on a la 8, je crois, au boulot, mais c'est l'ancienne version. Ouais, plainte en bois. Plainte en bois, ça va être en sapin, puisque ça va être peint. Sinon, on aurait fait en chêne. Là, le sol, c'est du chêne qui est teinté. T'as vu ça, comment c'est joli ? Il est teinté, il est déjà fini, du coup. Donc, ça veut dire qu'il faut gérer la pose. T'as pas le droit de faire des raflures, ni rien dessus. Donc, il faut faire gaffe à tout ça. Donc, les solives, Hassan, ça dépend de la longueur de la pièce, parce que tu vois, en fait, les solives, là, celles qui sont là, elles sont dans le vide, en dessous, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'en dessous, il y a une cave, donc il y a une pièce en dessous. Donc là, il faut faire un calcul de portée et tout ça. Avec la charge admissible du plancher, avec tout ça. Je ne connais pas la finition. Je ne sais pas ce qu'ils ont mis dessus. En tout cas, c'est mat. C'est une finition mat. Euh, je ne sais pas. Salut, Sébastien. Bon, je vais couper mon morceau, parce que... Putain, la fin de journée, il commence à être dur. Là, il faut savoir que le départ, j'ai mis une heure à le faire. Une heure et demie. C'est le plus dur à faire. Et là, il faut être le plus consciencieux. Parce que si tu ne fais pas gaffe, et que tu fais un mauvais départ, waouh. Eh, ce n'est pas vrai, tu vas tenir. Si tu fais un mauvais départ, eh bien... du coup, tu vas dans l'os après. Donc là, je vais faire quatre rangées. Et quand j'aurai fait mes quatre rangées, je vais couvrir les quatre rangées. Oups, désolé pour le bruit. Quand j'aurai fait mes quatre rangées, je vais pouvoir protéger le parquet pour pouvoir passer au-dessus. C'est-à-dire carton, polyane, plastique. Carton, neuf, carton. Plastique, géotextile, carton. disputant. Oui. C'est exact. fout. Des Ne Ram aí, change. Non, non. 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 trends. Son. Non. Non. Non, non...! Jones. Non. Non. Il y a une légère bosse. Ok, 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 on est bon ? Salut à Sam, c'est super technique le point de non-gris, oui, mais normalement tu fais ton débit en atelier. Comme ça, tu ne t'embêtes pas sur le chantier, tu as juste à poser tes morceaux. Qui est-ce qui va finir à l'étage en dessous ? Personne, il n'y a pas de raison. En tout cas, plus ça va et moins j'ai de chance d'y aller. C'est là que ça va être chiant. C'est bon. C'est bon. En 14mm, 4 chanfreins pour un client dans quelques semaines. Je dis merde, je n'ai pas tout vu. Tu dois poser du massif collé de chez Panager en 14mm 4 chanfreins pour un client dans quelques semaines, mais une pose sur chape acoustique. sur chape acoustique. C'est-à-dire que tu as un isolant en dessous ? Non, Christian, tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé avec le chasse pointe. Le chasse pointe, c'est quand tu n'es pas sûr de toi. Mais comme j'en fais souvent du parquet comme ça, ce n'est pas un problème. J'avance pas assez vite pour l'oublier. Et donc là, tu vois, je vais arriver avec le parquet couper dans l'autre sens. Du coup, ici, il faut que je recoupe. Comme ça. On devrait tomber bien dans la continuité. Du coup, là, soit je dérègre ma machine, soit je retourne la planche. Donc, je sais plus ça. N Allez... Deuxièm'a... Voilà. Comme ça. Donc, j'ai bien le carré sur la consuline. Déjà que ça s'en remue, le et puis bon. Un moment après, ça s'en remue... En fait, laissez-moi la main, la main et la main. Un moment après, c'est révé que j'ai pu rentrer dans l'enlèque. C'est parti, hein? Un moment après. Et voilà. Un moment après, rire. Un moment après. Un moment après. Un moment après, j'ai fait un moment après. Il y a 16 m² à poser. Il y a 16 m². 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 Il y a 16 m².